Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les mécanismes législatifs et administratifs en vigueur au Canada et au Québec. Au Canada et au Québec, les rôles législatifs et administratifs sont indépendants l'un de l'autre. C'est donc dire que chacun de ces rôles relève d'une équipe de fonctionnaires différents, donc d'un ministère différent, et est chapeauté aussi par un ministre différent. C'est ce que les juristes appellent la séparation des pouvoirs législatifs et administratifs. Cette séparation est très précieuse. Plus précisément, le rôle législatif est celui de légiférer le texte de loi. Donc, en amont, il s'agit de consulter la population, d'analyser les pours et les contres d'une législation envisagée et de déterminer si, oui ou non, une mesure fiscale doit être légiférée. Finalement, le rôle du législateur consiste aussi à rédiger le texte de loi tel que nous le retrouvons dans la loi de l'impôt sur le revenu. Le rôle administratif, quant à lui, est celui de faire appliquer la loi. Donc, l'organisme qui est responsable de faire appliquer la loi n'est pas le même organisme qui a rédigé la loi. Ainsi, cette séparation des pouvoirs assure une indépendance et une neutralité dans l'application du texte de loi, puisque l'organisme administratif applique le texte de loi tel qu'il le lit et tel qu'il l'interprète, puisque ce n'est pas lui qui en est l'auteur. Cette séparation des pouvoirs législatifs et administratifs est très précieuse et c'est une chose que l'on retrouve dans tous les états de droit. À contrario, dans certains états où les mêmes personnes ou groupes de personnes ont à la fois le rôle de rédiger les textes de loi et de les faire appliquer, s'en trouve souvent une érode du droit des citoyens et parfois même cela s'approche d'une dictature. Alors concrètement, au niveau du gouvernement fédéral, l'organisme qui a comme rôle de légiférer la loi de l'impôt sur le revenu s'appelle le ministère des Finances du Canada et bien sûr est chapeauté par le ministre des Finances du Canada. Cet organisme a son propre groupe de fonctionnaires et est logé dans une bâtisse distincte. L'organisme administratif au fédéral s'appelle l'Agence du revenu du Canada, qui a comme rôle de faire appliquer la loi de l'impôt sur le revenu. Donc l'Agence du revenu du Canada a comme rôle de faire compléter les déclarations de revenu des contribuables, de les traiter, d'envoyer les avis de cotisation, recevoir les paiements, faire les vérifications requises auprès des contribuables. Concrètement, lorsqu'un contribuable a des contacts avec un fonctionnaire sur des questions touchant son impôt, habituellement c'est qu'il est en contact avec un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada. Très rarement, les contribuables ont à communiquer avec le ministère des Finances. Au niveau de la province du Québec, nous retrouvons la même séparation des pouvoirs. L'organisme qui a comme rôle de légiférer la loi sur les impôts du Québec s'appelle le ministère des Finances du Québec, alors que l'organisme qui a comme rôle de faire appliquer cette loi québécoise s'appelle l'Agence du revenu du Québec. L'Agence du revenu du Québec s'est toujours fait appeler Revenu Québec. Donc c'est sous cette appellation-là que les gens la connaissent au Québec.